bonjour bienvenue sur la chaîne de cosmétanie on se retrouve aujourd'hui pour un petit point sur les retours des produits fabriqués sur les deux derniers mois je crois donc mes premières fabrications mes premiers plus ou moins ratés allez c'est parti à tout de suite alors le premier produit que j'avais fait c'était un savon pour les mains j'ai pas encore enlevé les étiquettes c'est pas du palmolive c'est voilà donc mon savon pour les mains était trop liquide donc je l'ai modifié en rajoutant de la gomme de gare pour qu'il soit plus épaissi et plus gélatineux et maintenant il est parfait je vais vous montrer ce qu'il donne voilà déjà la texture est beaucoup mieux alors il ne mousse pas énormément c'est pas ma priorité la priorité c'est qu'il lave bien je rince les mains je les essuie et qu'il laisse les mains douces donc c'est réussi en rajoutant la gomme de gare un site j'avais fait une crème visage jeunesse la voici la voici la voilà si elle veut se montrer texture très agréable bien épaisses donc le but de cette crème jeunesse c'était qu'elle soit poudré pour l'été qu'elle ne pas un rendu gras donc voilà alors pour moi le fini n'est pas assez poudré donc rajouter plus de poudre darwood dedans pour qu'elle soit vraiment en effet pour absorber la transpiration et ne pas briller sinon pour peiner pour la faire pénétrer c'est voulu faire bien des massages remonter la peau on tire comme ça pareil sur les rides du sillon nasogénien je les réussis du premier coup je suis très fière et enfin le double menton voilà donc comme vous voyez elle n'est pas assez matifiante pas assez poudré donc si je dois la refaire ce sera avec beaucoup plus de poudre darwood de poudre darwood pour plus matifier je trouve que je brille encore faut dire que l'été j'ai la peau très très crasse et je finis sur les mains parce qu'une crème bombe pour le visage est forcément bonne pour les mains sinon au niveau du résultat je suis assez contente 1 au niveau fermeté de la peau et tout impeccable ensuite j'avais fait un dentifrice à l'argile verte que mon ami jacqueline m'avait demandé j'en suis très contente celui là il est réussi personnellement j'aurais mis plus de d'huile essentielle pour avoir plus le goût de menthe dans la bouche après c'est une question de goût on aime ou on n'aime pas l'effet très frais très fort voyez je les il y en a pour longtemps parce que ça fait un bon mois que je les fais et ça part pas vite je suis la seule à l'utiliser mon mari garde son dentifrice pour lui je n'ai plus de sainement de gencives ça laisse les dents bien douces ça les blanchit pas mal ça marche bien bon au niveau du goût c'est pas super agréable ni de la texture moi ce que je lui demande c'est l'efficacité sachant que l'argile verte est quand même un peu désinfectant donc ça inhibe les bactéries dans la bouche et moi je trouve ça génial ensuite j'ai fait mon premier savon alors lui mon premier savon complètement raté n'est ce pas il n'a pas durci il est encore tout mou seule chose que j'ai réussi j'ai essayé de vous montrer c'est les petites dentelures sur les côtés parce que voilà ça me fait plaisir de lui faire des petites dentelures heureusement j'ai fait une petite dose alors bon il a 20 d'ailleurs je vais vous le laisser je vais vous montrer alors je pousse mes petits produits je prends ma bassine deux que j'avais prévu et on y va ah c'est pas celui là que je vais utiliser j'avais celui là c'était un que j'avais mis qui était encore à sécher c'est pas grave je prends celui qui visait avec les petits débris et ça change rien de problème donc pour les mains moi je dis pas assez de mousse à mon goût personnel par contre il lave il n'a pas de problème après on va le tester sur la fleur de douche ah c'est que la buste ou on ne dit jamais partout là et là vous voyez il mousse déjà un peu plus par contre il laisse la peau excessivement douce il n'a pas de parfum je n'avais pas mis de fragrance bon voyez qu'avec la fleur de douche déjà ça va beaucoup mieux mais c'est une petite mousse très légère il est assez crémeux en fait il est plus crémeux que moussant personnellement en dehors du fait qu'il soit pas beau qu'il soit resté mou j'en ai donné un à ma maman qui s'en sert tous les jours qui en est contente aussi il lave très bien et surtout il laisse la peau excessivement douce et ça c'est très bien alors pourquoi est-il resté mou ça c'est le mystère je ne sais pas le deuxième savon que j'avais fait c'était celui ci alors lui il a bien durci il est déjà mieux et déjà pour le deuxième vous allez voir que niveau mousse ça va déjà mieux il est très doux très agréable et il mousse bien rien que comme ça donc là c'est pas un raté c'est le fameux savon à la lavande que je vous avais fait sentir vous aviez toutes tous et toutes senti l'odeur de la lavande sauf qu'après la cure de six semaines plus une seule odeur il sent le savon mais il sent plus du tout la lavande alors pourquoi pour les pros de saponification dites moi pourquoi il n'y a plus du tout d'odeur est ce que c'est l'huile essentielle est ce que c'est la cure qui a fait que l'huile essentielle est partie je ne sais pas toujours est-il qu'il n'a plus aucune odeur alors on l'essaye sur la fleur de douche je vais essayer d'en mettre moins partout parce que franchement je ne suis pas doué voilà et là vous voyez qu'on a vous allez le voir voilà on a une mousse bien agréable très douce il lave bien il laisse la peau douce après la douche c'est ce que je lui demandais à la base bon ce sont mes deux premiers savons c'est pas évident à faire je vais m'améliorer sachant que le prochain ce sera un essai de marbrage alors là on va s'amuser que je vous raconte mes mes aventures comme vous je vous avais dit je garde des toutous pendant les vacances pour pas qu'ils soient abandonnés et que leur maître puisse passer des vacances en toute sérénité sachant que chez nous ils sont bichonnés bien traités adorés calinés et tout ce qu'on veut donc nous avons accueilli notre petit bichon maltaire kumo dis bonjour kumo mon petit bichou kumo fais pas le timide allez sois pas timide bébé tu veux pas bon il veut pas montrer sa frimou s'il est timide il a un an il est tout choupi nous coucou allez mon petit kumo il est sur mes genoux parce qu'il ne me quitte pas il ne me quitte pas donc le petit kumo cet adorable petit toutou est arrivé rempli de puces au bout de cinq minutes je regarde je vois des points noirs je regarde un peu plus profondément et là des autres puces je dis oh c'est bizarre j'écarte les poils et là il était truffé de puces mais énorme des nids de puces qui courait partout 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 donc j'ai appelé sa maîtresse tout de suite pour l'en informer et lui demander si elle m'autorisait à lui faire un traitement naturel à base d'huile d'olive et d'huile essentielle s'il avait pas d'allergie si elle me donnait l'autorisation de le traiter sinon je ne pouvais pas le garder je ne pouvais pas aller en pharmacie c'était un dimanche non c'était le 15 août d'ailleurs c'était le 15 août pas de pharmacie ouverte pour aller acheter des pipettes et je suis pas trop pour les pipettes qui sont des produits archi chimiques donc j'ai fabriqué un petit traitement à base d'huile d'olive de monte poivré de titris de citronnelle de java et de géranium rosa tout ça mélangé à l'huile d'olive pour la synergie je l'ai enduit entièrement le flacon était là donc j'ai utilisé tout ça je l'ai entièrement enduit d'huile il était mignon tout huileux il s'est entièrement laissé faire j'ai laissé poser 20 minutes une demi heure enveloppé dans un torchon bien sûr je le gardais sur mes genoux je l'ai pas mis dans un coin le pauvre petit bonhomme il était pour rien j'allais pas le punir c'est pas de sa faute il arrivait comme ça il était relativement malheureux un petit bichon un mot coumo je fais bisous voilà ces petits bichons il est crâle donc il était tout enduit d'huile le pauvre et après au bout d'une demi heure on a été faire un shampoing il s'est laissé faire mais comme un vrai petit ange je crois qu'il a compris que on voulait lui faire du bien donc petit coumo a été à la douche il a été bien shampoing né oui coumo on parle de toi et après on a bien 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 rincé on a bien essuyé bien séché il en restait deux trois que j'ai tué en écrasant entre les ongles c'est le seul moyen d'écraser les puces et depuis il a pu une seule pupus le petit coumo et il était très content j'avais peur qu'il me fasse un peu la tête qu'il vaille pas venir me voir et cinq minutes après qu'il ait été séché et tout il était sur moi me faire des bisous des câlins et tout il était content parce que je l'avais débarrassé de ses puces donc à savoir si vous avez des animaux qui attrapent des puces tout de suite les enduire d'huile d'olive avec du tea tree de la menthe poivrée du geranium rosa et de la citronnelle de java je crois que c'était à hauteur de 25 août chaque les sachant que les puces respirent par leur carapace donc qu'est ce qu'elle fait l'huile elle les étouffe pour ça qu'il faut laisser poser très longtemps et surtout bien frotter dans la sous couche de poils bien 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 frotter la problème de luminosité encore et un coup il ya le soleil un coup il ya de l'ombre c'est pas évident voilà petit comment petit bonhomme va oui il me quitte pas il ne me quitte pas il est adorable petit bichon donc c'est bon à savoir n'hésitez pas n'allez pas acheter les produits chimiques en pharmacie ou chez le vétérinaire qui peuvent leur brûler la peau tout ça non non c'est très naturel et puis c'est radical on m'a même dit que l'huile d'olive pouvait suffire bon là c'était pour pas qu'il y ait de puces qui interviennent vu que j'ai d'autres chiens dans la maison j'en avais quatre quatre autres il était hors de question qu'il y ait une seule puce qui se pose sur les autres donc avec l'huile essentielle j'étais sûre que en plus elle fuirait la maison mais on peut très bien se passer des huiles essentielles l'huile d'olive bien imbibé ça étouffe les puces on rince avec un bon shampoing on essuie et c'est tout bon voilà voilà sur ce et bien je vous fais de gros bisous et puis ah si une dernière petite chose je vous avais dit au début de ma chaîne que j'entomais un régime je vous ai fait les comptes rendus à la fin du premier du deuxième mois je crois et puis j'ai arrêté j'ai baissé les bras j'ai pas eu la motivation de continuer donc là j'ai repris au premier août j'en suis à ma troisième semaine avec le sport que j'ai commencé juste cette semaine en faisant trois séances et j'ai perdu quatre kilos donc en trois semaines donc je suis contente là j'ai la pêche et je vous tiens au courant pour la suite de la perte de poids parce que faut que je m'accroche allez gros bisous à tous et à bientôt bye c'est parti